Alors bienvenue à tous sur cette présentation, cette introduction au type tagué et raffiné à travers une approche par la sécurité. Je m'appelle Nicolas François, je suis software engineer slash SRE dans une société qui fait du data marketing qui s'appelle MediaRhythmics, ça c'est ce que je fais au quotidien. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec le hashtag le arroba suivant, même si je n'y poste pas grand chose. En fait, avant de commencer, j'aimerais présenter les motivations qui m'ont mené à cette présentation. On trouve déjà pas mal de talks qui parlent de ce sujet-là, que ce soit en français ou en anglais, on trouve pas mal de talks qui présentent qu'est-ce que sont les types tagués, les types raffinés et comment s'en servir dans différents langages. Néanmoins, moi je trouve que pas mal de ces talks, ils ne font que présenter l'API, ce qui pour le coup est bien, mais en fait ils ne font que présenter l'API des bibliothèques qui permettent d'utiliser les types tagués, les types raffinés et ils n'entrent pas trop dans les avantages, les inconvénients qu'il y a. Il y a une sorte d'implicite de voilà un outil et vous saurez comment vous en servir correctement. Et moi ce que j'aimerais apporter à travers cette présentation, c'est vous donner des intuitions sur quand est-ce que c'est une bonne idée de s'en servir, quand est-ce que c'est une mauvaise idée de s'en servir. Et comme c'est aussi l'occasion de faire d'une pierre deux coups, je pense que c'est une bonne idée d'aborder cette notion à travers une notion de sécurité. Et du coup la première chose que je vais faire c'est que je vais définir qu'est-ce que la sécurité. Alors du coup j'ai pris des définitions directement dans la rousse. En fait la sécurité, il y a ce qu'on appelle quelque chose de sécurisé, c'est une situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque. Alors bien sûr d'une certaine manière le risque zéro n'existe pas donc il y a toujours une notion de danger. En fait en général on dit de quelque chose qu'il est sécurisé à l'instant où on estime qu'il n'y a plus de risque qui peut vraiment lui porter atteinte. Ça c'est une définition de sécurité assez totale qui permet de définir quelque chose qui est sécurisé. Néanmoins, moi je pense qu'une définition qui, et c'est cette définition qu'on va surtout suivre ce soir qui est beaucoup plus intéressante, en fait c'est une absence ou une limitation, comme on a dit que l'absence n'était pas possible, c'est surtout une limitation des risques dans un domaine précis. Et un point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait parfois minimiser des risques, on peut aussi le voir comme maximiser des opportunités. En fait il y a tout un jeu, toute une complexité qui consiste à choisir, à trouver un trade-off qui permet de correctement définir, de correctement gérer ces risques et du coup ces opportunités qui en fait sont finalement la même chose. En soi c'est une approche qui est similaire dans tout un tas de domaines, que ce soit le domaine du développement, celui de la qualité, enfin en fait n'importe quel domaine d'ingénierie à la fin c'est une sorte de recherche de trade-off dans lequel on essaye de, selon moi, minimiser des risques et d'une certaine manière du coup en fait de maximiser l'opportunité. Je vais tout de suite, enfin j'aimerais tout de suite un peu aider à comprendre cette notion de risque et d'opportunité en donnant des exemples un peu plus concrets. En fait dans la sécurité des systèmes d'information d'informatique en fait on identifie trois domaines qui définissent un peu qu'est-ce que la sécurité. Parfois on rajoute en quatrième la traçabilité, je ne l'ai pas mis ici mais en fait ce qu'on appelle la traçabilité, c'est tout ce qui permet de loguer et prouver qu'on a bel et bien fait quelque chose ou le cas échéant qu'on n'a pas fait quelque chose. Mais du coup on va surtout s'intéresser ce soir à trois principes qui sont en fait la confidentialité, c'est le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux qui en ont l'autorisation. Et en fait rapidement pour donner un peu une intuition sur cette histoire de risque et d'opportunité, en fait il est assez logique qu'il y a des informations que vous ne voulez pas donner à l'extérieur par exemple d'une entreprise et du coup ce que vous allez faire c'est minimiser l'opportunité pour un attaquant ou quelqu'un qui n'est pas censé avoir l'autorisation de l'avoir. Au demeurant, si vous empêchez à quiconque y compris en interne d'avoir accès au document, en fait vous prenez le risque que ça ne serve à rien ce document. Et donc en fait il y a toujours une ambivalence entre ok on va restreindre l'accès mais jusqu'à quel point, pourquoi, comment. L'intégrité, on va beaucoup parler en fait de contraintes d'intégrité ce soir à travers les types taillés, les types raffinés. Du coup je vais pas donner d'exemple mais en gros l'intégrité ça désigne l'état des données qui lors de leur traitement, leur conservation, leur transmission ne subissent aucune altération ou destruction volontaire ou accidentelle. Et enfin il y a la disponibilité qui est en fait l'attitude d'un composant d'être dans un état d'accomplir une fonction requise à un moment donné. Et là pour donner un exemple un peu risque versus opportunité, en fait par exemple si une machine tombe en panne, c'est un risque que le service ne soit pas disponible mais au demeurant, si jamais par exemple le service qu'elle rend est redondé, en fait le fait que la machine tombe en panne, ça peut devenir aussi l'opportunité de faire des mises à jour. Alors ça paraît un peu bête comme ça mais en fait selon le contexte, selon la manière dans les choses, le fait qu'une machine tombe en panne peut tout aussi bien être un risque qu'une opportunité. Ce soir on ne va pas du tout aborder, là j'ai donné beaucoup d'exemples qui sont un peu plutôt orientés à l'infrastructure, ce soir on va beaucoup plus parler dans le code comment est-ce que ça sert. Un truc, une étude que j'ai trouvée intéressante, c'est une étude de 2005 qui est en fait analysée sur un projet, en l'occurrence c'est un produit d'assurance qui subira en fait une conception initiale au projet, un peu en méthode cyclanvée, qui a identifié qu'en fait 75% des besoins fonctionnels incorporent des besoins de sécurité. Et moi en fait j'aimerais en fait dire que c'est pas, c'est assez vrai dans ce que l'étude définit comme un besoin de sécurité mais en fait d'une certaine manière, si on prend par exemple l'effet intégrité, en fait coder un logiciel qui n'a pas de bug, en soi c'est déjà répondre à un problème de sécurité puisqu'en fait toute atteinte à l'intégrité, tout comportement qui n'est pas attendu dans le logiciel peut être considéré comme un problème de sécurité, en fait coder sans bug c'est résoudre un problème d'intégrité, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de formuler comme ça, en général on considère que la sécurité c'est vraiment des trucs un peu particuliers genre la gestion de l'encryption ou de la gestion de mot de passe mais en fait en soi, ne serait-ce qu'écrire n'importe quel bout de code ça a un impact, enfin ça a un impact de sécurité, c'est pas la bonne formation mais c'est un, en fait en soi coder du bon logiciel c'est déjà faire de la sécurité et c'est quelque chose qu'on a tendance à parfois oublier. Alors du coup, en fait on va faire un peu toute la présentation en présentant un peu toujours les fonctionnalités des types tagués et des types raffinés et ensuite en essayant de les recontextualiser dans cette idée de, en fait ça va nous apporter, enfin ça va réduire certains risques et ça va peut-être en créer des nouveaux et un peu comment est-ce qu'on travaille autour de ça. Donc j'aimerais présenter un peu le problème auquel les types tagués, les types raffinés tentent de résoudre. En fait ce problème c'est un peu le cas là de cette petite image avec la personne et son vélo. En fait si on a une fonction qui prend en paramètre trois strings et qui renvoie un string, même si à partir peut-être du nom de la fonction, à partir du nom des paramètres, on peut quand même déduire un peu ce qu'elle fait, c'est globalement très générique, ça nous renseigne pas beaucoup sur du coup quelles sont les propriétés ou d'où viennent les valeurs qu'il faut mettre en entrée de cette fonction pour obtenir un résultat. Et d'une certaine manière en fait ces types sont beaucoup trop peu sémantiques et ça peut rendre le raisonnement du code compliqué. En fait un des objectifs des types tagués c'est vraiment de donner une meilleure sémantique à nos types et en soi il y a une méthode qui est à peu près assez courante et qui est assez simple qui consiste à en fait faire des wrappers, des wrappers pour tout, c'est à dire par exemple si on a un username, on crée un type username qui est un constructeur qui est basé sur une string et qui produit un username et en fait on fait des wrappers pour absolument tous les types et au moins on a une bien meilleure sémantique, sauf que pour moi le principal inconvénient de faire des wrappers pour tout c'est que 1 ça génère une quantité de boilerplate qui est monstrueuse et qui est complètement casse-pied à gérer, 2 ça nécessite, vu que le type est wrappé, ça nécessite souvent de réécrire un certain nombre de comportements qui existaient déjà dans le type initial qui est wrappé et du coup on se retrouve en plus c'est souvent assez pareil, ça génère beaucoup de boilerplate donc finalement on perd pas mal de temps et puis ensuite il y a un plus qui serait d'avoir en fait de conserver les mêmes performances à runtime qu'on utilise une meilleure sémantique ou pas, un peu le fameux no cost abstraction et en fait si on a des wrappers, on va passer notre temps à mettre les objets dans les wrappers, le sortir du wrapper, le placer dans le wrapper suivant et en fait tout ça ça peut générer un overhead qui n'est pas nécessairement embêtant mais qui peut quand même parfois être gênant à runtime. Il y a une question, je me permets de t'interrompre en fait quand il y a des questions et que c'est le bon moment, il y a une question de Xavier sur le chat qui demande si on est obligé de wrapper et si on peut pas juste faire des alias. Oui, alors en fait c'est vrai que là j'ai parlé de la technique qui consiste à faire des types alias, effectivement c'est une technique qui marche bien pour l'aspect, pour d'ailleurs résoudre ces trois problématiques là. Ce qu'on va voir dans cette présentation c'est que par contre en fait les alias, ils disparaissent aussi en général à compile time et en fait si je reprends mon cas de string, 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 en fait à compile time le compilateur, même si on a aliasé username, birthdate, adresse, enfin une adresse, en fait au moment où le compilateur va le faire, lui le compilateur il va avoir que des strings et du coup en soi le compilateur peut pas nous aider. C'est vrai que c'est un point que j'aurais pu mettre sur cette line mais en fait l'important c'est aussi que le compilateur nous aide à atteindre nos objectifs en fait, d'utiliser le compilateur pour qu'il nous aide à écrire du meilleur code. C'est juste par rapport à l'aspect sémantique, je me doute bien que ça va aller plus loin après, mon but c'était pas du tout de qu'est cette présentation, excuse-moi. Non mais pour le coup, je comptais pas en parler dans cette présentation mais ça m'a traversé l'esprit en la préparant, effectivement les type alias sont une solution et pour le coup c'est une solution qui peut aussi être utilisée. Le seul inconvénient en général qu'elles ont, c'est qu'en fait le compilateur en général lui ne peut rien en faire et c'est plutôt quelque chose qui va vraiment penser pour les humains. Alors que là, dans ce qu'on va voir dans cette présentation, avec les types taillés, les types raffinés, on aide le compilateur à nous aider. Du coup, en fait comme c'est une présentation qui parle de type, qui parle de modélisation, je pense que c'est important de rappeler que tous les modèles sont faux et que certains sont utiles. C'est une citation qui à la base est issue du monde de la statistique mais je trouve que c'est toujours bien de rappeler qu'il y a différentes techniques, différentes techniques de modélisation, on peut faire des rappeurs, on peut faire des type alias, on peut faire des types taillés et tout l'intérêt de cette présentation c'est de montrer, d'expliquer dans quel contexte, quelle technique est peut-être plus adaptée qu'une autre. Donc sans plus d'introduction, je vais directement montrer des exemples de types taillés. Donc la majorité des exemples de cette présentation seront en Scala, ici il y a aussi un exemple en TypeScript mais par la suite ce sera exclusivement en Scala. Si jamais vous avez le moindre problème avec la syntaxe, qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair sur les slides, n'hésitez pas à m'interrompre et à me poser la question. Donc en fait, pour information, en Scala les types tagués ne sont pas natifs, il faut utiliser des librairies pour les utiliser, il y en a plusieurs mais en général la plus courante c'est Shapeless qu'on retrouve en général à minima, toujours en dépendance transitive de toutes les librairies de programmation fonctionnelle et donc c'est généralement celle-ci qu'on utilise parce qu'on l'a souvent à disposition. Donc ici, est-ce qu'on me voit ma souris sur l'écran ou pas ? Oui, oui, on la voit. Ok, parfait. Donc en fait, ici on voit que je crée une nouvelle valeur qui s'appelle ID qui va avoir un type int tagué, donc le tag se représente avec la syntaxe de chez plays avec deux arrobases comme ça, par un type qui est network. Network, c'est un type et en fait, dans la manière dont c'est fait, les types tagués en Scala, on peut utiliser comme tag n'importe quel type. Donc en fait, n'importe quelle classe, n'importe quelle interface, n'importe quel objet peut servir de tag pour n'importe quel autre type. Et du coup, Shapeless nous fournit une fonction qui s'appelle tag qui va prendre un paramètre de type qui est en fait le tag qu'on veut avoir, même si par exemple ici comme j'ai déjà spécifié le type en amont avec l'inférence de type, il pourrait le déduire ou à l'inverse, j'ai pas besoin de spécifier le type si j'ai fourni à tag le type avec lequel je veux taguer et une valeur de l'ensemble des types qui sont tagués. Donc ça, c'est en fait comment on peut taguer un type, enfin obtenir la valeur dans un type tagué avec la fonction tag. D'un point de vue code, par exemple ici j'ai défini une case class, donc une case class d'un point de vue ADT c'est un produit pour définir un user et un user en fait c'est un couple d'un name qui est en fait un string que j'ai tagué avec name et un password enfin qui est un string que j'ai tagué avec le mot password. Pour l'exemple en TypeScript, en fait en TypeScript c'est pas possible d'utiliser n'importe quel type comme ça, il faut que le type il ait une certaine particularité, il faut qu'il soit, on est obligé de le définir de la manière qui suit en fait en définissant un nouveau type, donc ici qui s'appellerait network, qui serait en fait un number et ensuite il y a cette syntaxe, je rentre pas exactement dans les détails mais en fait avec cette syntaxe en fait on explique que network est un type tagué pour des numbers et ensuite pour par exemple instancier une valeur, on fera un let id égale 3, donc un number, as network et automatiquement en fait id est de type network qui en fait est le type tagué. La syntaxe est un peu moins agréable en TypeScript qu'en ce cas là selon moi. Donc là ça peut peut-être vous paraître bizarre parce que j'ai dit juste avant bah c'est cool, on cherche à pas avoir d'overhead à runtime alors que là j'appelle clairement des fonctions et en TypeScript syntaxe qui repose sur as. En fait ce qu'il faut savoir c'est que le tag... Nicolas ? On a une question si ça te gêne pas de Thomas sur est-ce que les tags ce sont des fantômes data ? Oui enfin je suis pas alors oui je suis pas complètement à l'aise avec la notion de... alors moi c'est la première fois que j'entends le mot fantôme data pour moi j'avais l'habitude de la notion de type fantôme. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Ok type fantôme en OCaml ou en Rascal et fantôme data en Rust. Je viens de découvrir ça aussi. D'accord. Donc oui c'est des fantômes data. En fait les types fantômes c'est un peu le sur-ensemble de ce que sont les types tagués et les types raffinés. Il y en a un peu... enfin ça englobe d'autres choses. Le but sur la présentation de ce soir c'est vraiment de présenter que les types tagués et les types raffinés. Mais oui c'est une forme de type fantôme. Au passage du coup en fait les types taillés c'est disponible en Ascale, en Scala, en Swift, en TypeScript et j'avais pas trouvé d'autres langages. Notamment j'avais regardé si ça existait en Rust et j'avais pas trouvé. Alors peut-être qu'en fait avec les fantômes data on peut avoir des types tagués en Rust. J'étais aussi assez surpris par exemple j'ai pas trouvé de librairies ou d'exemples de code qui montraient comment le faire en OCaml alors que je pense que le système de type d'OCaml doit aussi le permettre. Donc... Uniquement dans le langage des modules. Si il y a des gens en OCaml qui savent le faire, n'hésitez pas à le poster dans le Slack. Uniquement avec les modules. Enfin pour aller jusqu'au type refind, il faut utiliser les modules ou du pré-processeur. Mais directement avec... enfin t'as une forme limitée en encodant des entiers de P&O, enfin l'encodage via des types fantômes ou des GADT. Mais sinon en fait pour aller aussi loin que chez Pless, il faut obligatoirement passer par les modules et encore ce sera moins expressif. D'accord. Ok donc c'est pas une erreur de ma part. Ok. Merci Xavier. Donc oui en fait ce que je disais c'est que ça existe uniquement à la compilation tout ça en fait. Même la fonction tag en fait au moment où le compilateur va passer en fait il va complètement l'effacer, il va la juger inutile et il va complètement la supprimer. En fait c'est vraiment là uniquement à compile time. Alors du coup un des avantages... enfin il y a plusieurs avantages à utiliser des types tagués. Un des premiers avantages et je vais te montrer des exemples juste après, c'est qu'en fait c'est un couplage extrêmement faible. En fait comme on... enfin pour obtenir un type tagué il suffit juste d'appeler tag et hop on a une version de tag, il n'y a quasiment pas de boilerplate à écrire, il n'y a rien. Enfin on se retrouve... enfin et même le type qui est tagué par un autre type en général son... enfin le couplage entre les deux objets il est hyper faible quoi. Il n'y a pas de partage de code, il n'y a rien, il est juste un moment où on a dit ce type il a un lien avec... enfin il est tagué avec cet autre type. Ça aide grandement le refactoring. Ça par exemple si je reprends l'exemple par exemple qu'on a cité tout à l'heure en fait si on par exemple on utilisait des type alias pour la fonction que j'ai présenté avec trois paramètres tout à l'heure. En fait si on fait un refactoring et qu'en fait on rajoute des paramètres au milieu puis qu'ensuite on split la fonction et qu'on peut faire un refactoring on va dire un peu complexe. En fait il y a de grandes chances que le développeur et le compilateur ne voient pas du tout qu'il y a un problème lors du refactoring puisqu'en fait les types sont toujours string et du coup on va se retrouver à passer dans une fonction la mauvaise valeur au mauvais endroit et ça peut poser un certain nombre de bugs. Et avec un type tagué ça sera pas le cas en fait le type devient quand même un peu... il devient plus fort et du coup vraiment normalement en suivant le système de type et les tags appliqués sur les types ça va grandement aider l'action de refactoring. De la même manière et pareil je présenterai aussi un exemple après ça simplifie beaucoup la lecture du code d'abord parce que ça rajoute de la sémantique en fait quand on a dit que mon int ça représente un réseau ça représente une version ça représente quelque chose tout de suite ça donne beaucoup plus d'informations sur... même si le paramètre peut aider ça donne tout de suite beaucoup plus d'import... pardon le nom du paramètre ou le nom de la valeur peut aider tout de suite ça donne quand même une information au niveau des types qu'on est en train de lire sur ce qu'on est en train de manipuler et ensuite ça permet aussi du coup de beaucoup plus parcourir le code en fait si on a un code... ne faites pas ça mais en fait si vous avez un code qui est uniquement composé de génériques de partout c'est très compliqué de savoir quelle valeur se déplace où alors que si on a un tag on peut directement demander à notre éditeur de code donne moi toutes les utilisations de ce tag et ça devient beaucoup plus simple de suivre un workflow qui peut parfois être compliqué dans beaucoup de lignes de code le tag de manière générale dans... j'ai dit par exemple qu'en ce cas là on pouvait utiliser n'importe quel type c'est vrai mais en général on a tendance à taguer avec des types creux il n'y a souvent pas de fonction, pas de constructeur donc par exemple ce qu'on va utiliser en ce cas là c'est un trait très grossièrement un trait c'est comme une interface en Java et en fait on va lui définir... on ne va pas lui définir de méthode, on ne va pas lui définir de contrôleur on ne va pas définir de constructeur à un trait mais du coup de cette manière là en fait le type il est très facile à... enfin le tag c'est un type qui ne pose pas de problème, qui est rapide à définir et on prend pas trop de temps, il n'y a pas de boilerplate qui est utilisé pour ça l'inconvénient c'est qu'en fait finalement ça apporte pas tant de garantie que ça en fait beaucoup... tout le travail repose sur le développeur qui tague correctement son code on n'est pas au niveau de l'équivalent de si on avait commenté tout le code mais d'une certaine manière on n'en est pas non plus si loin que ça là le compilateur peut quand même nous aider en nous disant quand même c'est un peu bizarre ce que tu fais mais les garanties sont pas extraordinaires du coup si je reprends un peu mon exemple que j'avais pris un peu au début sur l'aspect sécurité en fait on a un outil qui nous donne une grande... qui est très flexible, qui nous donne une bonne sémantique qui aide quand même dans un certain nombre de tâches comme le refactoring et qui finalement apporte quand même très peu de garanties sur le fait que le code qu'on est en train d'écrire est correct Maintenant je vais présenter quelques exemples de type tagué et d'usages de type tagué qu'on peut faire donc là il faut... en fait c'est un mini use case où on imagine un système où il y a des conteneurs et puis ces conteneurs vont être branchés à un réseau et en fait par exemple pour illustrer le fait d'un type creux par exemple là j'ai eu besoin de définir un tag pour illustrer le concept de version donc en fait j'ai simplement écrit très version, j'ai rien défini, pas de méthode à implémenter rien c'est vraiment quelque chose d'extrêmement creux d'ailleurs le compilateur au moment où il va produire le binaire bah en fait ça ça va être complètement éjecté puisque ça sera utilisé nulle part et ensuite j'ai pu utiliser ce tag ici dans mon produit container en disant bah la version c'est représenté par un int mais j'ai tagué pour avoir l'information que c'est une version J'insiste sur le fait qu'on a pas besoin et que c'est pas recommandé de taguer absolument tout son code d'abord parce que même si ça nécessite pas beaucoup de boilerplate c'est quand même très très long et ça peut être très casse-pieds parfois pour aucune garantie et parfois aussi parce que ça fait pas vraiment sens alors bon ici par exemple j'ai laissé vraiment le type générique string il y a une règle en général quand on parle de type qui dit que si on accepte le string c'est qu'en théorie on accepte en input l'intégrale de Shakespeare en mandarin je trouve que ça serait pas une bonne idée pour nommer un conteneur mais techniquement ça pourrait être complètement valide d'utiliser l'intégrale de Shakespeare en mandarin comme nom pour mon conteneur ça serait bizarre mais ça serait valide et ça aussi pour illustrer le fait qu'on a pas toujours besoin de tag et tout et ensuite j'ai fait quelque chose d'un peu plus bizarre c'est qu'en fait sur mon ID donc il y a un UUID j'ai tagué par le produit en lui-même en fait ça c'est une technique qui pour le coup est extrêmement utile notamment en fait j'ai utilisé également pour network en fait j'ai tagué l'ID en disant que c'est un int tagué par le network et en fait ça présente l'avantage que du coup en fait quand on extrait ou plutôt quand on requiert l'ID dans une autre classe donc en fait c'est ce qu'on fait ici dans container le network en fait il prend en paramètre un int raffiné par network en fait je comprends rapidement qu'il va me falloir une instance de network et que je récupère l'ID de ce network pour obtenir quelque chose du bon type et du coup ça me renseigne, en fait ça crée une sorte de, pour faire une analogie ça crée un peu comme une sorte de clé étrangère et en fait ça permet de beaucoup plus facilement parcourir le code en ayant en fait par exemple en définissant des ID et en mettant et en les taguant au passage un avantage notable d'avoir des types tagués comme en fait ils n'existent pas à runtime c'est que par exemple si on imagine que là je m'interface avec une librairie qui n'utilise pas de type tagué par exemple une librairie pour, vu qu'on parle de conteneurs comme Docker bah en fait j'ai pas du tout de travail notamment en ce cas là il y a des implicites pour automatiquement retirer les tags quand c'est pas nécessaire, ça va me permettre de faire facilement de l'interopabilité entre différentes librairies et qui n'utilise pas nécessairement ma syntaxe à moi et du coup ça rend toujours moins de boilerplate et toujours plus de sémantique et c'est plutôt bien il y a un autre exemple que j'aimerais présenter qui ressemble beaucoup à celui-ci mais il faut imaginer qu'en fait les trois blocs de code sont dans des fichiers différents, dans des composants différents en fait un usage qu'on peut avoir des types tagués comme ils ont un couplage extrêmement faible en fait si par exemple on écrit des systèmes en microservices il y a une bonne pratique qui dit qu'il faut partager le moins de code possible parce qu'en fait le but c'est que le microservice il puisse être géré potentiellement par une équipe différente avec un cycle de vie différent et peut-être même des systèmes différents et en fait du coup on essaie d'un maximum séparer les éléments du code on a tendance à faire beaucoup de duplications pour ça et en fait un intérêt d'utiliser un type tagué c'est qu'en fait on peut facilement faire une petite bibliothèque qui contient uniquement des tailles donc finalement une bibliothèque qui contient que des types creux, que des interfaces qui ne demandent à rien implémenter et ensuite dans un premier composant qui par exemple on va dire que c'est le service principal qu'on sert on va dire qu'on a une classe user qui est définie avec un name qui est une string tagué par le tag qu'on a défini name et en fait dans un deuxième système qui par exemple est un système qui gère la facturation comme on parle pas vraiment le même langage dans le système principal et d'un point de vue comptable on va pas appeler ça un user on va appeler ça un client mais ce client il a un name et du coup ça nous permet de facilement comprendre que ce qui est un username d'un côté en fait c'est un client name de l'autre, c'est pas quelque chose qui, enfin comme j'ai dit en fait si on suit vraiment la lettre la théorie sur le microservice on est pas du tout censé partager de code néanmoins moi je trouve que vraiment les types tagués ça a un avantage notable c'est un couplage tellement faible que je pense que c'est un bon exemple de qu'est-ce qu'on peut se permettre de partager on peut prendre ce risque de peut-être générer un peu de couplage pour ensuite en fait rendre parfois des code bases compliquées plus simples à comprendre ça peut aussi être utile si par exemple là ici name et name sont assez, enfin c'est le même nom de paramètres ça peut servir aussi par exemple si vraiment même le nom de paramètres change et ça peut aussi servir dans le cas un peu inverse où en fait des deux côtés on a l'impression qu'on parle du même objet c'est à dire que de deux côtés on aurait name, ça serait représenté dans tous les cas avec un string et en fait ça représente pas la même chose mais en fait du coup on verrait directement avec le tag qu'on parle pas du tout du même objet et qu'en fait le mapping il est totalement différent et avec les types tagués c'est possible j'ai pas mis d'exemple de code mais il faut savoir qu'en ce cas là en partie par héritage de Java en fait des gens aiment bien faire de l'injection de dépendance et notamment du coup on préfère souvent l'injection de dépendance statique les types tagués c'est souvent utilisé par les librairies en l'occurrence en ce cas là celle qui est connue c'est MacWire les types tagués ça sert aussi en fait à comprendre quelle instance de quelle classe on a besoin et ça permet de discriminer si par exemple on a plusieurs instances du même service de savoir laquelle il faut injecter ou non et les tags ça peut servir aussi à ça comme je l'ai dit ça peut aussi servir à représenter un sorte de concept de clé étrangère mais en fait ça peut même à la limite même représenter pour le coup une clé étrangère si par exemple vous avez un ensemble de types produits qui permettent de représenter tous vos tuples qui vont sortir de la base de données vous pouvez facilement les corréler les différentes clés étrangères et en fait ça peut rendre un ensemble de requêtes beaucoup plus naturel à écrire quand on sait qu'en fait on a besoin de faire une closeware et en fait ça permet d'avoir un système de type qui certes repose sur le développeur mais qui déjà donne beaucoup plus d'informations sur comment écrire les requêtes si jamais vous écrivez les requêtes vous-même du coup c'est intéressant comme concept mais en fait on s'est dit que ça avait quand même assez peu de garanties et il y a une question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on a pas envie d'avoir en fait encore plus de garanties et pour ça il y a un concept qui s'appelle les types raffinés qui d'ailleurs reposent sur les types tagués donc là je vais un peu présenter je vais faire mon exemple avec une librairie qui s'appelle Refind donc en fait les types raffinés ça permet de ça permet de réduire un type un sous-ensemble de ce type là généralement avec un prédicat je vais expliquer un peu tout de suite après comment ça marche mais globalement d'un point de vue code ça va se représenter de la manière suivante donc dans le cas de Refind en fait Refind déjà peut fonctionner en partie à CompileTime donc ici on voit que j'ai défini une valeur qui s'appelle CompileTime1 qui en fait je l'ai défini de type int raffiné positif donc positif qui m'est fourni directement par Refind et qui est égal à 5 et du coup en fait à CompileTime Refind va s'assurer que j'ai bel et bien un entier positif et à l'inverse si par exemple je propose un entier négatif comme en fait cette ligne ne compilerait pas et il me dirait à CompileTime là ici tu m'as promis une valeur positive et j'ai trouvé la valeur au moins 5 ça permet de valider les choses à CompileTime c'est pratique mais en fait souvent en général les problèmes de validation c'est souvent plutôt des problèmes à Runtime là où il y a beaucoup de non déterministes et donc en fait avec Refind Refind va fournir une fonction qui s'appelle RefindV on verra qu'il y a d'autres fonctions qui peuvent être appelées et en fait RefindV on lui passe en paramètres de type le prédicat que l'on veut et une valeur et ensuite c'est une fonction pure qui renvoie either un string ou alors ça renvoie mon entier raffiné en positif parce que là par inférence de type il sait que x puisque j'ai écrit le type il n'est pas en inférence mais en fait x est de type int donc forcément ça va produire un entier raffiné positif Il y a une question à savoir quel est le lien entre les types raffinés et les types dépendants ? Je pense que je répondrai à cette question plus tard et j'avoue ne pas être sûr de ma réponse aussi mais il n'y a pas nécessairement besoin de comprendre qu'est ce que sont les types dépendants pour comprendre qu'est ce que sont les types raffinés même si du coup je vais répondre tout de suite je pense que les types dépendants sont une manière d'implémenter les types raffinés même si là la manière qu'on va voir c'est à travers en fait l'implémentation des types raffinés qu'on va voir ici en fait viennent de l'implémentation des types tag je ne sais pas si ça répond exactement à la question je trouve que oui oui ça répond ? ok donc en fait à quoi ça sert les types raffinés ? en fait les types raffinés ça vient d'un problème qui est qu'en fait on aime avoir des fonctions totales donc pour rappel une fonction totale c'est une fonction qui pour chaque entrée possible donne un résultat pour donner rapidement un exemple de fonction qui n'est pas totale la fonction racine carré qui prend en général des floats et qui renvoie des floats pour tous les floats qui ne sont pas des floats qui représentent des choses positives en fait si on prend la version implémentée en java ça renvoie une exception et du coup en fait il n'y a pas de résultat et en plus il faut gérer le problème de l'exception une autre exemple d'une fonction qui n'est pas totale c'est la fonction diviser qui sur le diviseur si le diviseur est égal à 0 en fait elle n'a pas de résultat en fait il y a la solution qui est usuellement utilisée pour résoudre ce problème en fait c'est d'augmenter l'ensemble de sorties en utilisant un type comme par exemple l'option c'est-à-dire par exemple se dire pour la fonction racine carré je vais renvoyer un option de float et en fait du coup pour tous les inputs qui sont positifs du coup je renverrai somme les options c'est l'équivalent de maybe en ascale je vais renvoyer somme float et inverse si jamais c'est quelque chose qui n'est pas positif dans ce cas-là je renverrai none une option qui a par exemple pu être choisie dans un certain langage Pony avait fait un peu scandale là-dessus c'est qu'en fait en Pony ils ont dit que c'était quand même embêtant que la fonction divisée ne soit pas totale et donc en fait ils avaient dit que quand on divise par 0 c'est égal à 0 ce qui mathématiquement n'a aucun sens mais qui est une solution pour avoir une fonction totale bien sûr l'avantage des fonctions totales c'est qu'elles sont beaucoup plus simples à tester puisqu'en fait on sait que l'intégralité de l'ensemble d'entrées va avoir un résultat et donc ça rend le tout beaucoup plus simple à tester en fait une autre approche pour obtenir des fonctions totales en fait c'est plutôt que d'augmenter l'ensemble de sorties c'est de diminuer l'ensemble d'entrées et en fait Refine ça va servir à ça en fait avec une librairie comme Refine c'est assez simple du coup de définir une fonction racine carrée qui prendrait en entrée uniquement des entiers positifs et en fait on n'aurait pas par contre d'overhead à se dire bah en fait j'ai redéfini une notion d'entiers positifs donc il faut que je réécrive l'intégralité des méthodes en fait ça à runtime le processeur le verrait directement comme le type initial qu'il était et du coup nous on a peu de travail à faire en fait globalement l'implémentation d'un type raffiné c'est juste qu'on pose un tag sur un type à travers une fonction qui valide l'appartenance au sous-ensemble donc ça c'est la manière dont je présente les types raffinés ce soir quelqu'un a du coup évoqué le concept de type dépendant c'est vrai qu'avec un système de type dépendant il est possible d'implémenter les types raffinés d'une autre manière mais entre guillemets c'est pas ce que je présenterais ce soir principalement parce que en fait les types dépendants à part peut-être en Idris il n'y a quasiment pas de langage qui les implémente et du coup c'est pas vraiment une implémentation concrète en général donc la quasi totalité des langages les types raffinés viennent sous forme de librairie alors vu que j'ai dit que ça pouvait se faire hyper facilement avec la pose d'un tag on peut se poser la question de pourquoi avoir besoin absolument d'une librairie de raffinement en plus d'avoir une librairie de tags en fait généralement l'intérêt de prendre une librairie c'est qu'on va directement pouvoir profiter d'un ensemble de prédicats par exemple pour les entiers avoir des choses positives, inférieures, supérieures, égales pour les strings on va pouvoir dire en fait je veux avoir une string qui matche tel regex ou qui finit par tel caractère on peut aussi techniquement raffiner une collection c'est-à-dire par exemple pour les listes dire en fait je veux pas une liste qui fait plus de 10 éléments ça c'est des choses qui du coup sont faisables avec une librairie comme Refine donc comme ça repose sur un tag en fait une fois encore les types raffinés ils existent qu'à la compilation ce qui est globalement un avantage comme on l'a dit pour l'Overhead ça peut quand même poser des problèmes alors en l'occurrence bon c'est un exemple très scalable mais en fait du coup comme en ce cas là il est possible d'être en interoperabilité avec Java en fait si on utilise des librais comme par exemple Jackson qui permet de désérialiser du JSON en Java et en ce cas là et que en fait Jackson, ça dépend un peu comment les configurer mais on va dire Jackson dans sa version nature repose sur de l'introspection et que le type n'existe pas à runtime en fait ce qui va se passer à runtime c'est que Jackson il va pas voir que vous avez besoin d'un entier raffini positif par exemple il va juste avoir besoin de voir que vous avez besoin de désérialiser un entier et du coup vous pouvez avoir l'impression que votre code il marche super bien votre compilateur il a dit pas de problème on a mis des entiers positifs partout et en fait à runtime comme Jackson lui il le voit pas du tout en fait il va laisser passer n'importe quel entier au moment de la désérialisation et en fait vous pouvez vous retrouver avec des bugs un peu pourris sur des composants qui reposent sur l'introspection donc il faut quand même être assez vigilant avec ce genre de techno de la même manière si vous reposez sur des macros selon comment le compilateur fait sa tambouille interne vous pouvez vous retrouver avec des macros qui sont pas appliqués correctement parce que le type a déjà disparu et en fait et surtout le point sur lequel j'aimerais inciter c'est qu'en fait comme ça ça parait vraiment super on se dit bah c'est cool je vais pouvoir rapidement coder plein de trucs je vais tout mettre je vais tout raffiner en permanent je vais être super précis sur tous mes inputs mon code il sera super bien modélisé avec la réalité ça sera super cool en fait moi j'aimerais mettre un gros warning je vais montrer deux trois exemples après c'est qu'en fait faut être assez vigilant sur le fait que bah déjà les contraintes d'un problème elles changent avec le temps et en fait en raffinant tout le temps en fait vous pouvez globalement sur contraindre le problème alors que c'était pas vraiment nécessaire je pense qu'on est aujourd'hui en tout cas pas mal habitué à bosser avec pas mal de types génériques et en fait c'est pas toujours gênant on est pas obligé que tout soit contraint au maximum et ensuite ça peut même poser dans certains cas des gros problèmes au niveau de la migration d'un logiciel de sa version 1 à sa version 1 plus 1 donc faut quand même être un peu vigilant et utiliser Refine plutôt pour des cas où on sait qu'en fait vraiment ça ne marche que avec ce sous-ensemble et qu'en plus ce sous-ensemble je sais qu'il va pas sa nature va pas trop changer dans le temps donc ici j'ai présenté j'aimerais présenter quand même 2-3 choses qui peuvent être intéressantes à faire avec Refine et comment s'en servir donc c'est des exemples pour ce cas là donc en fait du coup j'ai pris un exemple où en fait on a pour but de travailler avec un système qui écrit des users et des groupes sur un système type UNIX et en fait du coup notre but c'est d'avoir clairement le user ID, le group ID modélisé correctement et donc en fait la première chose que je fais ici c'est que je définis un type UNIX non-root user and group predicate donc ce qu'il faut savoir c'est que sur un système UNIX même si la spec est pas complètement claire dessus en général root c'est l'utilisateur 0 ça pour le coup la spec est claire et ensuite sont autorisés tous les entiers signés enfin non justement tous les entiers qui sont supérieurs à 0 sauf qu'en fait la spec est pas claire sur s'il faut utiliser un entier signé ou pas donc il y a une certaine vision de la chose qui consiste à dire qu'on aurait techniquement le droit de mettre un user ID négatif néanmoins il me semble que c'est pas implémenté dans aucun système UNIX que je connaisse donc pour le besoin de cette modélisation on va considérer qu'un utilisateur ou un groupe qui n'est pas root sur un système UNIX est forcément plus grand que 1 et du coup c'est ce qui est représenté ici avec greater et le type, alors cette syntaxe est un peu bizarre en fait ce qui se passe c'est que on a besoin d'avoir au niveau du système de type des valeurs pour exprimer plus grand que 1 on a besoin que 1 ça soit pas une valeur on a besoin que 1 ça soit un type et alors même si en ce cas là de 13 maintenant on a ce qu'on appelle les types littéraux c'est en fait c'est à partir d'une valeur ça permet de générer un type qui est égal à la valeur pour donner un exemple, 2 c'est un entier mais 2 ça peut aussi être considéré comme étant de type 2 c'est un ensemble qui contient que 2 et son type c'est du coup lui-même 2 même si ça existe aujourd'hui en ce cas là la syntaxe qui est utilisée dans Refine reste toujours l'ancienne syntaxe qui en fait consiste à utiliser Shapeless pour passer une valeur dans le domaine des types et c'est cette syntaxe qui est un peu bizarre avec le W le point, les chevrons et le T en fait ça permet juste de passer 1 et de le mettre au niveau du système de type et du coup d'exprimer la possibilité d'être plus grand que 1 de la même manière en fait c'est avec cette syntaxe là que si on a besoin de définir une regex on va se retrouver avec un prédicat qui s'appelle regex qui prend en paramètre un type et en fait avec cette syntaxe là on peut écrire une regex à type level et ça marche très très bien du coup ensuite pour reprendre la suite de mon exemple du coup je vais pouvoir définir mon type qui va être un unix non-root user-id qui va être en fait et pour le coup alors du coup on scaler ce qu'on appelle type c'est justement un type alias qui va en fait modéliser un int raffiné par mon prédicat et je fais pareil pour le groupe en fait ce qui va être intéressant dans Refine c'est qu'en fait il fournit automatiquement un ensemble de helpers qui par exemple ici permettent d'obtenir ce qu'on appelle des raffine type ops et en fait de créer un objet compagnon à mon type que j'ai créé qui va par exemple me permettre d'automatiquement sérialiser depuis des ints c'est ici la syntaxe et de m'assurer que de raffiner ce int vers un unix non-root user-id et du coup histoire de présenter quelque chose d'absolument complètement raffiné qui garantit bien j'ai décidé d'utiliser un safe c'est à dire qu'en fait il y a certains cas vous êtes sûr dès le runtime que vous n'allez pas avoir de problème donc là imaginons je sais pas j'itère sur enfin je fais une itération en mode pour 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10 je crée des utilisateurs sur mon système en fait je sais moi dès le moment où j'écris le code qu'il n'y aura pas de problème à runtime et du coup je peux directement dire point unsafe from et là bon par exemple j'ai dit que tous mes utilisateurs ils vont partir de 4242 et du coup ce que montre cet exemple c'est que je peux rapidement définir un predicate en utilisant refine définir un type alias qui me permet d'utiliser et définir un ensemble de méthodes helper donc en utilisant ce que fournit refine pour pouvoir facilement taguer untaguer des types d'un sous-ensemble d'un sur-ensemble vers un sous-ensemble et inversement j'aimerais rapidement revenir sur ça va pas être rapide désolé rapidement revenir sur cette notion en fait de risque qui peut être induit par le fait de surcontraindre un problème donc ici en fait j'illustre ça par en fait une version n et une version n plus 1 d'un logiciel où en fait j'ai défini un username comme étant un string raffiné donc dans la version initiale en fait je demande à que mon string fasse au moins 3 caractères et au maximum 20 caractères et en fait ce qui se passe est qu'il y a une question sur le chat oui ok donc xavier ok pour considérer les valeurs libérales comme des types mais comment ça se passe pour les comparaisons sur des strings vu comme des types je sais pas du tout ce qu'il a voulu dire il voulait dire littéral et pas libéral oui je pense ou alors c'est ce sont des types que je ne connais pas ouais il y a un truc de correction dans le chat zoom qui est insupportable après il m'a écrit latéral à la place de littérales donc oui xavier ouais donc en fait le truc c'est que on peut considérer des entiers comme des types et donc je suppose qu'on peut aussi considérer des chaînes de caractères comme des types et donc comment tu encodes par exemple le prédicat greeter au niveau des chaînes de caractères ? pardon j'ai pas entendu la fin de la phrase comment je encode quoi ? comment tu encodes la garantie qu'une chaîne de caractères est plus grande qu'une autre par exemple avec greeter pour des chaînes de caractères ou des types personnes bah du coup c'est alors qu'en fait ce qui se passe c'est que string c'est considéré comme une collection ok et en fait c'est ce qui est fait là juste dans l'exemple qu'il y a ici c'est que par exemple en fait on définit que c'est raffiné par une min size qui est de 3 c'est fort quoi il y a pas de limite dans à ma connaissance il y a pas de limite tu peux vraiment monter enfin sur le même système tu peux obtenir des regex à type level enfin du coup c'est des regex qui sont exprimés comme une chaîne de caractères mais du coup tu peux mettre une chaîne de caractères à type level et dire je vais valider que ça valide tel regex et qu'il a une max size bon tu pourrais le faire directement avec la regex mais qu'il a une max size de 20 incroyable, merci beaucoup c'est assez, pour le coup les types libéraux c'est libéraux c'est assez puissant comme outil même si ce qu'il faut savoir c'est que par exemple dernière c'est super agréable à utiliser mais ce qu'il faut savoir c'est que derrière c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de macros et d'implicites ce qu'il y a là pour que le tout marche c'est très stylé à utiliser mais c'est horriblement utilisé à horriblement compliqué de créer des librairies avec ce genre de choses dans des langages comme ce qu'il y a là au début à un moment du coup on a parlé de type de type dépendant dans un langage comme Idris qui supporte beaucoup mieux les valeurs à type level c'est des choses qui je pense sont plus simples à faire je pense de manière générale dans un certain nombre de langages c'est des choses qui vont progressivement devenir plus simples à faire mais aujourd'hui c'est si vous avez envie de vous essayer sachez que vous allez sûrement vous arracher les cheveux parfois préférez des méthodes un peu simples et que juste on fait des fonctions standards dans le domaine des valeurs c'est beaucoup plus simple que d'aller s'embêter à à faire des choses au niveau du type level même si des gens qui ont fait des super librairies comme Refine qui permettent de le faire donc pour revenir sur l'exemple du coup sur cette version N du logiciel on avait un username qui était défini comme ça et en fait il a été reporté un bug quelqu'un qui s'appelait Joe c'est plein qu'ils ne pouvaient pas s'inscrire sur notre site ce qui n'est pas fou et du coup on vous a dit c'est pas très compliqué on va changer la valeur minimum de caractère on va en mettre que deux et on va aussi un peu préparer potentiellement d'autres utilisateurs qui pourraient avoir un nom très long c'est des choses peut-être que des gens ont un j'avoue j'ai pas trop cherché d'exemple mais il est assez probable qu'il existe des prénoms c'est même sûr que dans le monde font plus de 20 caractères et du coup on va changer l'espace username pour le passer du coup à un string Refine entre une minSize de 2 et une maxi de 50 bon la première bonne nouvelle sur ce truc là c'est que dans la base de données c'est bon tout était représenté dès le début par un Varchar de 155 donc déjà il n'y a pas de problème de comment est-ce qu'on migre les données mais il faut savoir que si par exemple la base de données est contrainte à un Varchar 20 parce que vous avez aligné votre logiciel avec votre base de données en plus il y a potentiellement une migration de données à faire et en fait c'est là qu'est tout le problème parce qu'en fait je vais prendre deux exemples assez simples sur deux stratégies de déploiement différentes si vous faites un déploiement dit en blue green c'est à dire que par exemple vous avez P fois la version N qui est déployée en production vous déployez P fois la version N plus 1 à côté sans pour autant brancher les appels réseaux et d'un seul coup vous flippez l'intégralité des appels réseaux de la version N à la version N plus 1 donc en fait si on utilise cette stratégie de déploiement pour ce cas là on peut se dire c'est bon il n'y a pas de problème les types certes ils sont contraints mais tout va bien il n'y a pas d'intersection qui pose problème mais en fait un premier risque que vous pouvez avoir bah c'est que si jamais en fait on découvre que la version N plus 1 elle embarque un bug et qu'on a besoin de rollback et qu'entre temps Joe il a eu le temps de s'inscrire bah d'un seul coup Joe ça pour lui ça marche plus et en plus pour peu que vous fassiez des opérations en masse dans votre code et que ces opérations trigger des erreurs qui se propagent en fait il y a toute une partie en fait la version N est plus du tout valide parce que dans la version N plus 1 votre gestion des types n'était plus la même et de la même manière en fait si par exemple vous utilisez une technique de rolling release c'est à dire ça consiste à remplacer progressivement les versions N enfin une par une par la version N plus 1 bah du coup vous pouvez avoir à peu près le même type de bug sauf qu'en plus par exemple Joe il va réussir à s'inscrire et puis à l'instant d'après il va être sur un autre nœud et en fait ce taux de nœud est encore dans l'ancienne version et il va dire bah non c'est pas possible Joe Joe ça fait deux caractères moi je connais pas et donc en fait vous allez vous retrouver avec un système qui crache en boucle et en fait ça peut être un risque finalement si au début on avait défini string et puis côté base de données on avait défini quelque chose de suffisamment grand pour qu'il n'y ait pas de problème on se retrouverait pas à avoir à gérer gérer tous ces problèmes là et en fait alors j'ai bien conscience que c'est pas qu'un problème qui est des types raffinés c'est un problème qui est globalement le problème de la gestion des schémas dans tout le domaine de l'informatique c'est à peu près j'aurais pu prendre aussi par exemple un exemple d'un système réactif avec beaucoup de fils de messages qui s'envoient des messages si vous contraignez vraiment le système de type pour dire les messages ils font telle taille enfin vraiment la chaîne de caractère elle fait vraiment que cette taille là etc. vous risquez d'avoir des problèmes de mise en prod et de migration qui peuvent rapidement devenir un problème donc j'ai conscience que c'est pas un problème propre aux types raffinés mais c'est un vrai risque quand on utilise des types raffinés et donc voilà j'ai terminé sur la partie présentation de ces features qui sont les types taillés et les types raffinés rapidement j'ai deux trois livres que je conseille pour un peu appréhender ces aspects sécurité et modélisation du code le premier malgré son titre qui moi personnellement me donnait pas envie c'est quelqu'un qui me l'a conseillé je remercie beaucoup cette personne de me l'avoir conseillé c'est Agile Application Security qui en fait parle de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une fois qu'on a passé enfin qu'on est passé à du continuous deployment et à du continuous delivery en fait tout un tas de problèmes de sécurité qui historiquement n'étaient pas traités en même temps que ce processus là et qui du coup peuvent poser des problèmes et notamment ça aborde tout un tas de problématiques autour de cette notion de risque et d'opportunité qu'on a besoin de prendre et de comment on s'organise pour gérer la chose le deuxième c'est Secure by Design pour le coup ça utilise le mot Secure mais en fait c'est vraiment un livre sur comment coder et comment modéliser le domaine en fait ça part du postulat assez simple qu'une modélisation correcte elle résout la quasi totalité des problèmes de sécurité à elle toute seule les exemples sont en Java mais très honnêtement c'est même si vous ne savez pas faire de Java c'est vraiment très abordable et au contraire je trouve qu'il y a pas mal d'exemples qui sont cités notamment sur des problèmes de mutabilité si on utilise un langage qui par défaut prônent l'immutabilité en fait c'est toute une classe de problèmes qui n'existe plus et c'est même devenu d'ailleurs dans des écosystèmes à un moment on a parlé de Rust au début dans Rust c'est devenu vraiment un argument de vente pour le langage en disant que Rust en fait permet de faire du bas niveau mais a une gestion de la mémoire qui est représentée d'une certaine manière à travers le système de type qui fait disparaître toute une classe de problèmes qui existe en C ou en C++ en fait c'est devenu vraiment un argument de vente en disant que Rust est un langage plus sécurisé parce que en fait la modélisation que Rust permet de la mémoire du moins si on n'utilise pas une safe fait disparaître par le design même du langage et de ses fonctionnalités toute une classe de problèmes et en soit ça peut c'est un argument qui peut être utilisé aussi en faveur des langages qui favorisent l'immutabilité en fait ça fait disparaître toute une classe de problèmes et en fait du coup tout un tas de problèmes de sécurité en général un contre-argument si vous essayez d'utiliser cet argument pour dire que c'est un langage plus sécurisé un contre-argument qui va être utilisé c'est que oui mais personne ne sait auditer du SQL pour la sécurité ce qui je pense n'est pas vrai il doit bien y avoir quelques personnes qui savent le faire mais effectivement vous aurez plus de mal à trouver parce que là j'ai cité une personne mais même un outil qui va pouvoir faire correctement un audit sur la sécurité du code dans des langages moins mainstream du coup on se retrouve vraiment avec un peu ce qui était le thème de cette présentation ce soir c'est il y a des trade-off à faire et enfin du coup si les deux premiers livres parlent de comment modéliser je pense que c'est bien de recommander quelque chose qui explique comment modéliser des choses en utilisant la programmation fonctionnelle et la programmation réactive donc c'est un livre en ce cas là et c'est un livre que je recommande à tout le monde et qui lui pour le coup ne parle pas de sécurité mais qui parle de tous ces aspects de comment modéliser au mieux du code pour avoir un code qui à la fin est simple à tester et qui est correct au niveau des sources de ce talk vous trouvez dans les sources la fameuse étude de sécurité dont j'ai parlé au début deux autres vidéos qui parlent également des types raffinés, des types tagués la première c'est une vidéo du Nantes Scala User Group sur les types raffinés et la seconde c'est une présentation de Scala Days 2018 qui s'appelle pourquoi les chaînes de caractères sont maléfiques et qui parle un peu de tous ces aspects là et qui notamment, c'est Xavier qui avait peut-être posé la question au début sur les types alias pour le coup ce talk là par exemple présente la technique des types alias en plus des techniques de type tagué que j'ai présenté ce soir et comme on a parlé de type fantôme elle présente aussi une autre catégorie de type fantôme qui sont les types opaques elle est en anglais mais vraiment très très intéressante ensuite deux articles que j'ai relu à l'occasion de la rédaction de ce talk donc New Type in TypeScript qui est en fait comment faire des types tagués en TypeScript sachant qu'il y a plusieurs implémentations qui sont possibles et une deuxième, To Tie a Type qui est une présentation qui est orientée autour de Shapeless mais qui représente pas mal de cas d'usage de qu'est-ce qu'on peut faire avec des types tagués pour la documentation délibrée Refine a sa documentation directement sur son GitHub et pour Shapeless vous trouverez la documentation si elle vous intéresse dans The Type Astronaut Guide to Shapeless au chapitre 5.2 il n'y a pas du tout besoin d'avoir lu le reste du livre sur ce que fait Shapeless pour comprendre comment on utilise les types tagués en Shapeless je vous remercie beaucoup de votre attention et je vais maintenant répondre aux questions qui n'ont pas encore été posées ou s'il n'y a pas de questions et que c'est très clair mais on passera je pense à la partie APO c'est vachement cool en tout cas ça donne presque envie de faire du scaler je rigole c'est un bon langage j'ai cherché il n'y a pas en Kotlin en plus les types tagués pour l'instant moi j'ai une question pardon vas-y Xavier j'ai juste répond en fait si techniquement il y a les types tagués les types tagués en fait c'est vraiment je pense que c'est rationnellement des types photo et en fait on peut le faire c'est juste que au contraire de ce cas là on a quand même très peu de contrôle sur la variance en Kotlin ce qui fait qu'en fait on peut distinguer des grandes familles de types mais pas du tout avoir dans l'exemple des unités de mesure on pourrait pas dire j'ai un système métrique dans lequel j'ai des centimètres, des décimètres et des kilomètres on serait obligé de tous les distinguer même si avec un peu de héritage on pourrait s'en tirer mais par contre regarde les qui ont des types tagués en Kotlin excusez-moi d'accord moi j'avais une question est-ce que ça te dérangerait de réexpliquer ou d'expliquer différemment pourquoi est-ce que les types tagués n'apportent pas beaucoup de garanties s'il te plaît en fait les types tagués reposent exclusivement sur ce que le développeur déclare après c'est une question de point de vue sur qu'est-ce qu'on appelle beaucoup de garanties ou pas mais en fait les types tagués d'une certaine manière c'est vraiment un sort de commentaire qu'on ajoute au type donc c'est quand même un commentaire qui va être relu par le compilateur et utilisé par le compilateur mais ça repose principalement sur le développeur et entre guillemets on peut taguer et dé-taguer ce qu'on veut quand on veut donc en soit ça n'apporte pas non plus des garanties selon moi délirantes sur le logiciel à moins de commencer à s'en servir par exemple avec des librairies comme des types raffinés en proposant en fait un certain nombre de tags qui nécessitent une validation supplémentaire sur ce qu'ils font et quelles sont leurs propriétés c'est une question complètement naïve mais si tu utilisais un type tagué on est d'accord que c'est vraiment un type à part entière par type de base genre int at at networks ça a vraiment rien à voir avec int je suis pas sûr de savoir ce que tu entends par rien à voir ce sont bien deux types complètement différents même s'ils ont la même représentation ils ont la même représentation est-ce qu'il y en a un des deux que je peux passer dans une fonction qui demande l'autre par exemple est-ce qu'il y en a un qui est sous le type de l'autre ou ce genre de truc tu peux alors de la manière dont en général c'est implémenté en alors maintenant je vais avoir un énorme doute parce que en ce cas là selon la librairie qu'on utilise il y en a qui sont variants et il y en a qui sont pas variants euh je sais plus si en chapelle je crois qu'en chapelle ils sont pas variants je peux aider parce que j'avais toujours mon idée d'ouvert depuis l'après-midi que j'étais à regarder l'implémentation de chapelle tout à l'heure pendant que tu présentais euh le type tagget chapelle s'utilise with de sorte que int arrobas arrobas network c'est un sous-type de int donc tu peux passer un int arrobas arrobas network là où on attend un int l'inverse c'est pas vrai c'est ça ok donc ce ne sont pas deux types complètement différents pas complètement distincts ok donc ouais ça accentue sur le fait que ça apporte pas des tonnes de garanties non plus merci beaucoup bah après l'avantage c'est que du coup enfin du coup oui ça apporte pas des tonnes de garanties mais l'avantage c'est que du coup ça gère l'interopabilité beaucoup plus simplement notamment si tu bah en fait tu utilises des librairies enfin en ce cas là on se retrouve souvent à travailler enfin souvent ça arrive quand même assez régulièrement qu'on travaille avec des librairies issues du monde java qui en général n'ont pas du tout ce type de de fonctionnalités et du coup en fait c'est assez pratique de pas avoir à se passer son temps à dire je détaille le type comme le on peut directement le passer en entrée d'une fonction donc ça a ses avantages et ses inconvénients c'est pas vrai dans par contre du coup cette histoire de variances ou pas est pas vrai selon selon tous les langages donc il y a des langages où le tag est un peu plus fort que dans d'autres langages ouais ouais ok ouais par exemple en escale type fantôme ça crée ça crée quand même un nouveau type et tu peux absolument pas les mélanger quoi ok en escale ça utilise un new type et c'est compliqué à mélanger ouais un truc c'est vrai que c'est un exemple que j'ai pas donné mais du coup pour continuer dans les spécialités les spécificités un peu propres à la JVM un inconvénient qu'on peut avoir à utiliser un type tagué plutôt qu'un wrapper c'est qu'en fait si jamais vous faites un dump mémoire de votre JVM parce que vous avez besoin de débugger quelque chose vous allez juste enfin pour peu que vous travaillez globalement avec beaucoup de générique des strings en fait le type wrapper vous allez voir combien d'instances vous en avez ça va être facile à trouver alors qu'en fait si vous avez perdu cette sémantique à runtime et que vous analysez le dump mémoire vous n'allez jamais retrouver quel string correspond à quoi et ça peut être gênant dans certaines tâches de débugging Cela dit vu que les types wrappers en général c'est des annivals en ce cas là et ils sont pas non plus visibles au runtime donc c'est vrai que c'est et idem avec les new types enfin de la même façon que les new types en escale typiquement oui